Bonjour les enfants, c'est la Mora Rizka et aujourd'hui on va apprendre ensemble la paracha chez Mini. En premier, on va compter les jours du Homer depuis Pessah jusqu'à Shavuot parce qu'on est impatients de recevoir la Torah à Shavuot. Alors venez, hier on était le 11, aujourd'hui on est le 12, exactement. On va mettre la gommette sur le 12 et compter aujourd'hui, nous sommes le 12e jour du Homer ce qui fait une semaine et cinq jours. Et maintenant la paracha. Quand j'ouvre les rouleaux de la Torah, je vois qu'Hachem nous a dit tous les aliments qui sont bons à manger et ceux qu'il ne faut pas manger, ceux qui sont cachères et ceux qui ne sont pas cachères. En premier, les animaux cachères comme le bélier, le veau, le taureau, le cerf, le mouton, le bouctin, la chèvre. Tous ceux-là sont des animaux cachères. Comment c'est qu'ils sont cachères ? Eh bien, secret, écoutez bien ! Ils ont deux signes. D'abord, ils ont les sabots fendus, coupés en deux. Tous les animaux cachères sont obligés d'avoir les sabots fendus, cling, cling, coupés complètement en deux. Et ruminés. Qu'est-ce que c'est ruminé ? C'est que quand on mange, eh bien, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, jusqu'à ce qu'ils l'avalent. Les vaches passent toute leur journée à ruminés. Allez, venez, on essaye de faire comme les vaches. On rumine, on rumine, on rumine, on rumine. Et enfin, ils l'avalent. Alors que nous, quand on mange, hop, on avale direct, ça va dans le ventre. Mais les vaches, ils font beaucoup d'aller-retour et tous les animaux cachères. Deux signes. Les sabots fendus et ruminés. Maintenant, on va parler des poissons. Quel est le poisson cachère ? Quel est le poisson cachère ? Il a des écailles et il a des nageoires. Les petites nageoires sont obligatoires. Lui aussi, il a deux signes pour être cachère. Il doit avoir des petites nageoires, mais aussi, et je vous ai apporté un saumon qui est cachère, des écailles. Vous voyez les enfants ? Il y a plein de petites écailles. Je vais vous les montrer. Plein de petites écailles, comme ça. Des petits ronds, des petits bouts, qui sont sur la peau du poisson et qui protègent sa peau. Ces écailles sont obligatoires. Tous les poissons qui ont les écailles et les nageoires, ils sont cachères. Exactement. Troisièmement, les enfants, Qu'est-ce qu'on va voir ? Un oeuf. Tous les oeufs, on doit faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas de sang dedans. Donc, comment on va faire ? Je vais devoir regarder bien, bien, bien s'il n'y a pas de rouge dedans. Je regarde... Je regarde... Regardez-vous aussi, est-ce que vous voyez une petite trace rouge ? Non, cet oeuf est cachère, je peux le manger. Mais s'il y a du sang, non, non, non. Je ne peux pas manger d'oeufs avec du sang. On a vu les animaux, on a vu les poissons et on a même vu les oeufs. Et maintenant, une troisième chose, je vais vous montrer la salade. La salade verte, les fruits, les légumes. On doit faire très, très, très attention à ce qu'il n'y ait jamais de petits insectes. Parce que tous les insectes ne sont pas du tout cachères. Alors, on doit bien regarder. Regardez bien et dites-moi si vous voyez un petit point noir, un petit insecte. Non, c'est bon, on peut la manger. On doit bien, bien les vérifier. Et je vais vous les montrer. Vous allez voir qu'en fait, les enfants, dans certaines feuilles, il y a des petites bêtes. Des fois, on peut trouver des petits verts de terre. Des fois, on peut trouver des petits oeufs d'insectes. Des fois, des petits points noirs avec des petites bêtes, même vertes. C'est pour ça que pour toutes les salades, même les fruits comme les dates, on regarde bien à l'intérieur pour voir qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de petites bêtes. Regardez par exemple, les enfants, cette fraise. Eh bien, la fraise, il y a des petits points noirs qui sont en fait des petits insectes comme ça. Donc, on doit toujours bien regarder, bien nettoyer, bien frotter pour être sûr qu'il n'y a rien du tout comme insectes parce qu'ils ne sont pas cachères. On va faire un petit jeu, les enfants, pour voir quel animal est cachère. Je vais vous montrer des figurines et vous allez me dire. On essaye de se rappeler. Les deux signes, c'est pas des sabots fendus, coupés en deux et rumineux. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et maintenant, voilà, les sabots fendus pour réviser et ruminer. Attention, je vais commencer à vous montrer des animaux. Si c'est cachère, vous dites cachère. Si c'est pas cachère, vous dites hum, 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 hum. C'est parti. Un petit chat. Hum, 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 hum. Il n'est pas cachère, il n'a même pas de sabots. Il a des potes. Pas cachère. Bé, bé, un petit mouton. Est-ce qu'il est cachère ? Oui, il a les sabots fendus et il rumine. Attention, une petite girafe. La girafe rumine et elle est sabots fendus. Elle est cachère, mais on n'a pas beaucoup l'habitude de la manger. Le zèbre. Hum, 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 pas cachère. Il a des sabots tout fermés qui ne sont pas fendus et il ne rumine pas. Voici le cheval. Pareil. Hum, 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 pas cachère. Et la vache. Meuh. Il peut y en manger. On peut la manger cachère. Parce qu'elle a les sabots fendus et elle rumine. Et l'hippopotame. Un gros hippopotame. Est-ce qu'on peut le manger ? Hum, 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 hum. Hum, hum, c'est un rêve, ce n'est pas cachère. Exactement. Et maintenant, il y a la dernière catégorie dont on n'a pas encore parlé. Eh oui, c'est les volailles. Les petites volailles comme le coq, la poule, comme certains oiseaux. Lequel est cachère ? Eh bien, dans la Torah, il y a écrit toute une liste de toutes les volailles cachères. Le coq et la poule sont cachères. Le canard est cachère. On peut le manger. Mais par contre, les enfants, il y a certains oiseaux comme l'aigle, le vautour qui ne sont pas cachères. Regardez bien ici, on a la tourterelle qui est cachère. On a la colombe. Ça, c'est cachère. On va finir, les enfants, avec une dernière petite, des petites images pour pouvoir se souvenir. Tous ceux qui n'ont pas les sabots fendus, comme le cheval, comme le chameau, ne sont pas cachères. Alors que les animaux cachères ont les sabots complètement fondus. Voilà d'autres animaux qui ne sont pas cachères. Bravo ! Parce qu'ils n'ont pas les sabots fendus ou ils n'ont pas de sabots du tout. Et le cochon, c'est un coquin. Il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Alors, il n'est pas du tout cachère. Regardez, les enfants. Si, il est cachère, il est cachère, il est cachère, il est cachère, il n'est pas encore cachère. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas encore cachère. Eh bien, les enfants, maintenant, je vous souhaite un joyeux Shabbat et une belle paracha chez Minnie. Sous-titrage Société Radio-Canada